Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et celle-ci reprendra l'amulette Pas toute seule, celle-ci t'accompagne La discrétion est primordiale C'est moi qui décide Tu pourras participer à la tête Déborah, nous acceptons cette requête Je vais enfin être débarrassée de Milena Celle-ci comprend bien le raisonnement Mais n'aboutit pas à la même conclusion Comme d'autres Celle-ci n'est pas satisfaite que Milena soit Canum Mais il n'est pas sûr que ton action réussisse C'est pour ça que j'ai invité notre amie Zateran Écoutez et suivez-nous Je sais des choses Sur Milena Son règne troublé s'achèvera bientôt Et ouvrira la voie à Coatal Et quelles sont ces choses qui t'offraient ? Oh, les voilà Trois de tes conseillers chuchotant comme des écolières Je me demande à quel sujet ? Si seulement tu écoutais nos conseils La guerre avec le Nether se précise Nous devons nous allier à la Terre Je te l'ai dit Je préférerais mourir que de traiter avec les assassins de mon père Tu refuses de faire le nécessaire face à cette menace Tu mets le royaume en danger La rébellion ne le fait-elle pas ? Réponds-moi Avant que je t'arrache la langue Tu n'es pas l'héritière de Shao Kahn C'est une artificielle Fabriquée dans les mines de chair de Chensung Je l'ai vue Ta présence sur le trône est illégitime Comment oses-tu ? Shao Kahn m'a désigné pour lui succéder Tu lui as succédé Mais l'outre-monde réclame un nouveau chef Comme toi ? Vermi-nochteck ? T'es-le ! Celle-ci ne sert plus, Milena, désormais Tu vas défendre ton impératrice Notre créateur Shao Kahn n'est plus Nous servirons qui nous trompent Tu continues de suivre, Milena ? Shao Kahn a conquis mon royaume Je lui dois ma loyauté Nor sa volonté Lecpre c'est de sa volonté Nice Lecpre c'est ce свои Sous-tu mon dard ? Mes enfants reviront à toi ! Celle-ci serait de toi ! Baraka est mort. Ton dernier allié est acquitté. Emmenez-la. Nous servirons le nouveau chef de l'outre-monde. Tu serviras... Kotal Kahn. Quoi ? Va trouver Tania. Elle est dans sa tente. Vite ! Tu viens te rendre, traîtresse. Tu parles de trahison ? Celle-ci sait que tu convoites le trône. Pourquoi servir, Milena ? Je la conseille. Le vol de la Mulette était mon coup de génie. Elle meurt un peu chaque fois qu'elle l'utilise. Kotal et elle perdent des forces, et ta puissance grandit. Tu as tout compris. Malheureusement, tu ne me verras pas triompher. Tu parles de l'outre-monde. Tu es difficile. Eh ! Non ! C'est horrible, non ? Sous-titrage ST' 501 ... Ton ambition s'arrête ici. ... Tu pars sans ton amie, Déborah ? Ton peuple pense que nous avons évité votre île par respect pour votre nature solitaire. En vrai, on ne vous aime pas. Les Kiteens aiment la solitude, et je pourrai en profiter très bientôt. ... 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 Je sais bien que ce ne sont pas tes amis. Mais je refuse que tu les tues. Et sinon, ma tête va bien, merci. À ta guise, allons-y. Reste derrière. Waouh, ça fait bizarre, ça. Dévorah ! Celle-ci savait que tu ne t'éloignerais pas de l'amulette. Tu m'as pris mon trône. Et tu comptes me voler ce qui me permettra de le reprendre ? Aucun ne t'était destiné. Tais-toi, Vermine ! Je vais prendre ce qui t'appartient. Ta vie ! C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501